Bonjour Michel Juvet, nous sommes à la fin du mois de juin, l'occasion de faire le point sur les marchés financiers. Que s'est-il passé durant ce premier semestre ? Écoutez, tout va bien, mais il y a deux choses qui sont frappantes. La première, c'est qu'à l'exception du prix du cuivre ou du marché japonais, toutes les classes d'actifs sont montées. Et puis la deuxième chose, c'est que les obligations, les obligations à haut risque, ont fait mieux dans certains cas que les marchés actions et c'est plutôt inhabituel. Et comment est-ce possible ? Écoutez, on a des banques centrales qui sont toujours très actives, qui font pression sur les taux d'intérêt et ça pousse les gens à acheter des obligations, même si les rendements ne sont pas très élevés. Et puis on a surtout aussi une reprise économique aux États-Unis et en Europe. Et quand il y a reprise économique, les bénéfices progressent et donc les actions montent également. Donc on entend les voix s'élever contre les banquiers centraux qui, selon eux, sont en train de distordre les marchés financiers en créant une nouvelle bulle. Oui, en tout cas, ces banques centrales et ces politiques avaient été mises en œuvre pour réduire le risque systémique, relancer la croissance économique. Mais ce qu'on voit surtout, c'est qu'on crée parmi les investisseurs un sentiment d'euphorie permanente, en les lançant pensé que les taux d'intérêt resteront bas pour toujours. Et cela pousse ces investisseurs à aller chercher plus de risques avec un rendement qui n'est pas forcément plus élevé. Et finalement, ces investisseurs, l'euphorie de ces investisseurs se tourne plus vers les obligations. Absolument. Et on le voit de plusieurs manières. Premier signe, c'est qu'évidemment, les entreprises de moins bonne qualité empruntent beaucoup d'argent et plus qu'en 2007. Deuxième signe, c'est qu'on voit que les rendements supplémentaires sur ces obligations à haut risque sont vraiment devenus très très bas, mais même au plus bas de tous les temps par rapport au rendement des obligations du Trésor américain. Puis en Europe, on voit également qu'aujourd'hui, l'Europe peut emprunter à deux ans un taux d'intérêt inférieur à ce que paye le Trésor américain sur la même échéance. Mais quel est donc le risque ? Il y a plusieurs risques. Le risque est d'abord pour l'entreprise qui n'est pas très solide, qui emprunte de l'argent aujourd'hui. Lorsque le SIC va se retourner, elle aura des difficultés pour payer les intérêts, voire rembourser cette dette. Et pour l'investisseur, il va probablement subir des pertes et aussi il aura des difficultés à sortir de ce marché très particulier. C'est ce qu'on appelle le risque de liquidité ? C'est un vrai risque, c'est-à-dire qu'on ne peut pas sortir de ces investissements. Et c'est d'autant plus inquiétant aujourd'hui qu'on a à la fois la Banque centrale américaine et même un des plus grands gérants de fonds aujourd'hui qui s'appelle BlackRock, qui, conscients de ce risque, se disent qu'il faudrait peut-être imposer des taxes au remboursement de ces fonds obligataires à haut risque. Évidemment, cela montre bien le problème aujourd'hui, mais ça pourrait provoquer évidemment une fuite, puisque certains investisseurs pourraient se dire « je dois sortir avant qu'on me mette une taxe à la sortie ». Mais alors, que recommandez-vous ? Les choses sont simples, c'est qu'aujourd'hui, il faut réduire ces investissements dans ces obligations à haut risque. Ou alors, si on veut vraiment les garder, il faut rester sur des échéances très très courtes pour être sûr d'être remboursé dans une année, par exemple. Ou alors, il faut changer de classe d'actifs, prendre un petit peu plus de risques avec un intérêt pour les actions. Ces actions ne sont aujourd'hui pas aussi chères que ces obligations. Et parmi les actions, il existe des actions avec des rendements de dividendes très élevés des entreprises qui sont pérennes, qui ont des cash flows importants et qui seront capables de distribuer des dividendes pendant de nombreuses années. Merci beaucoup Michel Juvet. Merci. 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 Merci.